Entrée 1989 et 1996, puis lors d'une nouvelle saison en 2018, Rosanne, a été en son temps l'une des comédies piliers du petit écran. Si vous n'avez pas tout bien suivi ou si votre mémoire vous met au défi, on vous raconte la fin de la série. Attention, spoiler ! L'article suivant révèle des éléments clés de l'intrigue de « Rosanne », ainsi que sa fin. Les aventures de Rosanne Connor et de sa famille, dans la ville fictive de Landford dans l'Illinois, en a passionné plus d'un, dès les années 90. La sitcom créée par Matt Williams et Rosanne Barr, qui a mis cette dernière en vedette dans le rôle principal, s'est imposée à la télévision face à des rivales de poids. Acclamée pour sa représentation réaliste d'une famille américaine de classe ouvrière, la série a atteint la première place du classement Nielsen de 1989 à 1990 lors de sa deuxième saison et a su rester dans le top 4 pendant 6 de ses 9 saisons initiales et dans le top 20 pendant 8. En 2002, Rosanne a même été classée numéro 35 sur les 50 plus grandes émissions de télévision de tous les temps par TV Guide puis numéro 32 sur les 60 meilleures séries de tous les temps en 2013. En 2018, après son finale très controversée de 1997, elle renaît pour une courte durée et retrouve pourtant son attrait. Le show atteint alors la troisième marche du podium avec une moyenne de 18 millions de téléspectateurs par épisode au cours de ses 9 chapitres. S'il a toutefois été renouvelé pour une 11e saison, le show ne reviendra cependant pas à l'antenne suite à la publication d'une remarque raciste de Rosanne Barr sur Twitter. ABC annule alors tout, avant de finalement se pencher sur un spin-off centré sur la famille Connor mais sans Rosanne, The Conners, dont la première a eu lieu en octobre 2018. ABC nous a donc donné deux fins. L'une, Into That Good Night, 9x23 et 24, a été diffusée le 20 mai 1997 à l'aide d'un double épisode événement. Enfin, 21 ans plus tard, le 22 mai 2018, c'est au tour de, Knee Deep, 10x9, de conclure finalement la série. Et les résumés, c'est par ici. Le début de la fin dans ce double chapitre, les Conners accueillent un nouveau membre dans leur rang. Darlene, Sarah Gilbert, et son époux David, Johnny Galecki, reviennent en effet de l'hôpital avec leur petite fille, Harris. Bev, Estelle Parsons, Léon, Martin Mull, Scott, Fred Willard, et Nancy, Sandra Bernard, se rendent chez les Conners pour fêter l'événement autour d'une pizza tandis que Darlene accepte la proposition de sa mère de s'installer définitivement à la maison. Rosanne est ravie. Les bonnes nouvelles fusent aussitôt. Léon et Scott révèlent qu'ils ont adopté une petite fille, et Becky, Sarah Schalke, et Mark, Glenn Quinn, qu'ils attendent eux aussi un heureux événement. Le twist choque à l'image du générique, Rosanne contemple sa petite famille autour de la table. L'héroïne conclut l'épisode par un monologue, en voix-off, de 15 minutes durant lequel elle révèle qu'elle a écrit un livre et explique que les événements majeurs de la série sont adaptés du roman en question, inspirés de sa vie et dont elle est l'auteur. Tout ce que nous voyons est donc la version modifiée par Rosanne des événements réels. En effet, à partir de la fin de la deuxième saison, les intrigues sont nées du fruit de son imagination. N'appréciant plus ce qu'elle écrivait, elle a alors décidé d'arranger les histoires à son goût. Elle révèle ainsi que dans la réalité sa sœur Jackie, Laurie Metcalf, est lesbienne, que Becky finit avec David et Darlene avec Mark, et que la famille n'a jamais gagné à la loterie, tout cela n'était qu'un fantasme créé par Rosanne pour faire face à une réalité dévastatrice. Et lorsque la caméra revient sur le siège de Dan, la place est vide. Rosanne confie qu'en réalité, Dan n'a pas survécu à l'attaque cardiaque qu'il a eue à l'issue de la huitième saison. Dans les dernières minutes de l'épisode, après avoir parcouru son livre et raconté au public sa dépression après la mort de Dan et comment la naissance difficile du bébé l'a ramenée à la réalité, la protagoniste monte à l'étage de son appartement tel qu'il était avant que les Conners gagnent au loto et s'assoient sur le canapé. Alors que l'image s'assombrit, Phoebe Snow chante à capella la chanson du générique pendant qu'un poème de thé. E. Lawrence défile à l'écran. Et le rire caractéristique de Rosanne retentit une dernière première fin de Rosanne. Deux décennies plus tard dans l'épisode 9 de la saison 10, Dan n'est finalement pas mort. Alors qu'il tombe sur un roman inédit de Rosanne, il déclare que le livre aurait été un succès si elle n'avait pas tué le « personnage le plus intéressant », ce qui implique vaguement que les révélations finales de la saison 9 étaient en fait les détails inventés du livre de Rosanne. Dan, bel et bien vivant donc, insiste pour que sa femme appelle pour prendre rendez-vous pour l'opération du genou dont elle a désespérément besoin, mais Rosanne proteste en disant qu'ils n'ont pas l'argent. Dan lui répond alors qu'il va embaucher des travailleurs sans papier parce qu'ils coûtent moins cher et ainsi ils auront de quoi payer pour son opération du genou mais Rosanne refuse car cela pourrait lui causer des problèmes et le faire expulser du syndicat. Le lendemain, Dan et Chuck, James Peacons Jr. cherchent une solution ? Aller se faire opérer au Mexique peut-être ? Becky, quant à elle, de nouveau incarnée par son interprète originale Alicia Goranson, donne des conseils à Darlene pour obtenir plus de pourboire au travail, Rosanne et Jackie fouillent le sous-sol à la recherche d'objets de valeur à vendre pour payer l'opération. Alors qu'elles vont ensuite dans un magasin d'antiquité pour tenter de vendre la poupée vintage de leur mère qu'elles ont trouvée, Dan découvre que le sous-sol a été inondé par la récente tempête. Chuck arrive juste au moment où Dan est en train de gérer les inondations et s'en prend à Dan pour avoir décidé de choisir des travailleurs moins chers plutôt que son équipe. Dan lui dit qu'il aimerait le garder mais il est chargé de nourrir quatre autres personnes à la maison tout en essayant de rester solide lorsque les choses tournent mal. Chuck finit par partir juste au moment où Rosanne rentre à la maison et constate les dégâts causés par l'inondation mais Dan garde une attitude positive pour la famille et dit à Rosanne de faire de même. La fin qui n'en est pas une finalement, Darlene reçoit une alerte, à cause de la tempête, le président va peut-être déclarer l'état d'urgence, une décision que Dan soutient car il obtiendrait ainsi de l'argent en compensation. La famille est excitée lorsque le président déclare en effet l'état d'urgence. Dan pourra ainsi faire les réparations lui-même et payer l'opération de Rosanne. Darlene recommence alors à écrire et on apprend ensuite que Dan et Chuck vont s'associer. Mais dans leur chambre, Rosanne, elle, s'inquiète pour l'opération qu'elle peut finalement avoir, elle ne veut pas mourir et partir sans Dan. Ce dernier tente de la rassurer. Plus tard, alors qu'elle va se faire opérer le lendemain, Rosanne est en train de prier, inquiète, juste avant que toute la famille lui fasse une surprise, un festin de roi lui a été préparé. Cependant, l'héroïne annonce qu'elle ne peut rien manger avant son opération, après 20 heures, mais D.J. intervient, il n'est que 19h52. Rosanne ouvre alors les festivités et se demande ce qu'elle a fait pour mériter ce que la famille s'assoit autour de la table. Fin réelle, et ouverte, de Rosanne. Rosanne est de retour, pourquoi cette sitcom des années 90 est culte outre-Atlantique. Sous-titrage ST' 501